Mon grand frère m'a dit, si je l'aime réellement, de ne plus me mettre dans l'histoire de mon adulte, mes abonnés sont fatigués de moi. Toujours, toujours, quand il est sorti, il fait les sorties, mes abonnés aussi, ils en ont marre. Donc moi, j'ai décidé de tenir ma bouche, je n'ai plus parlé de quoi que ce soit. Est-ce que tu vois, maman, Aya ? L'histoire de ça, c'est de quoi, un adulte, c'est un combat ? Des enfants qui sont abusés ? Tu peux donner ta voix aussi ? Le combat est abusé, là, je t'explique déjà, mais non, tout le monde, j'ai appris d'abord. Est-ce que tu vois ? D'accord, je ne peux pas le faire. Je vais vous expliquer déjà, moi et Emmanuel, nous avons déjà nos antécédents, c'est-à-dire nos histoires. Lui, à chaque fois que quelqu'un apprend des choses, d'après, on dit sur les réseaux, il prend moi mon nom pour venir parler de ça sur les réseaux, pour venir me dénirer dans les visées. Lui, au moins, on a tendance à faire des visées parce qu'à chaque fois, lui, au moins, on fait les histoires en mot de chien et chat. Parce que depuis, il dit, d'après lui, que ma petite est partie, lui, il dit ça sur moi, moi, il a dit ça sur lui, il a regardé des choses contre moi sans me demander. Et moi, j'ai tenté de regarder live et il y a des jeunes qui parlaient de cette histoire-là. Moi, je n'étais même pas au courant. Il n'y a jamais quelqu'un qui est en contact avec moi pour me parler de ça. J'ai tenté de suivre des lives un jour et j'ai entendu qu'on dit la Oubinoa a violé quelqu'un. La Oubinoa, c'est moi, je lui ai donné ce nom, la Oubinoa, là. Parce que j'ai commencé à faire nos clashs avec lui, lui-même m'insulté, ma maman, moi aussi l'insulté, tout ça. C'était nos parables lui et moi. Est-ce que vous voyez ? Donc, après ça, quand j'ai regardé le premier live, il y a des jeunes qui ont parlé de ça. Et le second live, il y a des gens qui faisaient la visée pour dire qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui a violé les gens sur les réseaux ici. C'est de cette même optique-là que moi, j'ai commencé à dire. On dit qu'il y a quelqu'un qui a violé quelqu'un sur les réseaux, la Oubinoa. Parce que lui, il y a attachement, il y a sentement. Quand il apprend mon histoire, si c'est vrai, c'est faux, lui seul, il vient mettre sa bouche dedans. Il dit aux gens, à mes abonnés que moi, Aurélie, j'ai pris crédit pour prendre ma maison. Il raconte beaucoup de choses qui sont fausses. Je n'ai pas venu toujours me justifier parce que quand je commence à parler, j'ai un caractère fort. Je commence à crier, je commence à m'énerver. Je suis quelqu'un, je suis mon pote vite. D'autres disent que toujours, c'est moi. Donc, quand j'ai appris ça, je me suis renseignée à ma camaraderie. Il y a dit, mais il y a quoi sur les réseaux ? Et puis, on dit, la Oubinoa a violé quelqu'un là. Celle-là, elle m'a dit, ah, on dit qu'elle est partie d'un résidence. C'est elle qui m'a expliqué, c'est une copine à moi. C'est elle qui m'a expliqué, on dit qu'ils sont parties d'une résidence avec un jeune métisse de 15 ans. Et puis, lui, la Oubinoa, et puis comme ça, c'est passé. C'est moi, mais je le guette, non. Donc, si on dit que c'est lui là, du moment que toujours, quand il a mon affaire, et puis il vient me parler de ça sur le réseau pour m'humilier là. Moi aussi, hier, entre dans cette même optique de faire pic. C'est comme pic, j'ai lancé pour dire, on dit, il a violé quelqu'un. Et quand il dit, moi, je ne suis pas rentré dans les détails, parce que moi, je ne suis pas à Yopougon. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais à chaque fois, quand on lit Aurélie là, il attend mon histoire là. Quand il est sorti, venu, c'est la toile que ma maman est morte de Sida là. Quand ma maman est partie, il est enterré là. Il n'a jamais été à côté, ni à la mort pour savoir si c'est Sida qui a tué ma maman ou pas. Vous n'avez pas fait des panels aussi pour ça. Moi aussi, je suis quelqu'un. À chaque fois, il me provoque. Moi aussi, quand je sors, on dit, c'est moi, je suis la mauvaise. Parce que ma maman, Raya, je reconnais devant toutes ces 6 000 personnes là que je suis quelqu'un de colérique. Je m'énerve, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Ce petit Eud là, c'est moi, il me faisait son palable. À chaque fois, les gens le dénara, les gens l'humilient. Ils me disaient qu'il est comme moi. On est beaucoup détestés, pourtant, nous ne sommes pas les mauvaises personnes. Quand ils ont commencé là, j'étais de son côté. Je n'ai jamais tourné le dos au petit, juste à ce qu'il me tourne le dos pour venir donner son compte TikTok à ma petite qui m'a fait du mal. Et ils m'ont insulté. Et après, ça lui et moi, on s'est vus. On est partis à Yopougon, maman Aya. On était là comme ça. Ils ont envoyé les camarades après elle. Ça fait tant qu'elle s'est battue avec moi. Il a lancé live pour venir me filmer, pour dire que je me suis battue avec la fille. Tout Yopougon a posté que Chayna m'a frappée. Tant m'a frappée, tant m'a frappée. Je ne suis pas sortie pour répondre. J'ai laissé ça comme ça. Il dit, ce n'est pas grave. Pourtant, j'étais partie dans le but d'aller régler mon discours avec ma petite parce qu'elle m'avait dit, elle veut me voir. Dès que je suis arrivé à Yopougon, ils ont fait un guet-apin. Me filmer, me traîner, traîner partout pour dire la fille m'a frappée. Je n'ai pas parlé, je l'ai laissé. Donc moi, je me dis qu'à chaque fois, lui, il cherche à me rabaisser. Donc, s'il y a un sujet, quand on parle d'affaires des pédés, moi, il me dit que ce n'est pas normal parce que lui-même, il insulte toujours Aurélie. Il met toujours le nom d'Aurélie dans les conneries. Pourtant, lui-même, il n'est pas clair. Il n'est pas sur la vérité. C'est comme si là, j'ai fait mon poste pour dire, on dit, il y a tant, la Houbinoire a violé quelqu'un. Et c'est là, maintenant, je suis en train de faire mon live avec Mama Bio. Et puis, je suis en train de faire mon gborel. Je dis, Maman Bio, il y a un gborel qu'il a appris sur les réseaux là où. Est-ce que tu sais ? Elle dit quoi ? Il y a une gborel de la Houbinoire. On dit, la Houbinoire a violé un petit poupon. Moi, la convocation, j'ai reçu la convocation à cause d'une de mes CP. Elles m'ont envoyé la capture. C'est une capture que j'ai capturé pour garder. Parce que lui, un de toi, à un moment, il finit d'insulter les gens sur TikTok. Dès que tu viens répondre, c'est eux qui s'élèvent, ils sont en train de prendre convocation. Quand on a fait les histoires avec ma camarade là, lui, avec une de ses copines à Yepougon, ils ont insulté mon papa. Ils ont dit, mon papa est voleur. Comme ça, comme ça, je n'ai pas parlé. Ils sont allés prendre convocation. Ils ont fermé ma copine. Quand ils ont fermé ma copine, on dit, mon, laissez-moi ma plainte d'abord. Sinon, on ne laisse pas ma copine sortir.